Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 8 mai 2020. Rapatriement de corps des émigrés grâce à Oury Djalo, la Cour suprême d'Ignette nous apprend à sa une réoumi quotidien. Le journal du groupe Promoconsulting informe dans ses colonnes que la Cour suprême a rejeté hier la requête en référé liberté déposée par le collectif pour le rapatriement des Sénégalais décédés de COVID-19 à l'étranger. Leurs avocats ne comprennent pas la décision rendue par la haute juridiction si on en croit ce journal. Aucun corps ne sera rapatrié, titre par conséquent, la tribune qui s'intéresse aussi aux Sénégalais décédés du COVID-19 à l'étranger est la décision de la Cour suprême. Revenons dans Réoumi qui évoque les difficiles obsèques des morts du COVID-19 au Sénégal. Les morts de la COVID-19 augmentent chaque jour et nous en sommes à 13, un chiffre mythique du moins dans certaines traditions. Mais ce ne sont là que les morts à l'intérieur du pays. En dehors, beaucoup de Sénégalais, sans doute une centaine, ont déjà perdu la vie du fait de la pandémie. Malheureusement pour tous ces morts, du fait justement du risque de contamination, les obsèques sont particulièrement difficiles car les rites mortuaires seront quasi absents du fait des restrictions apportées par les autorités pour éviter tout risque inutile. Littons dans les colonnes de Réoumi quotidien où le docteur Bousso contredit l'OMS et l'ONU soutenant que la catastrophe prévue en Afrique n'arrivera pas. Réoumi nous apprend aussi 59 nouveaux cas, dont si graves, et informe que le Sénégal a démarré depuis hier la prise en charge extra-hospitalière. Si on en croit toujours ce journal, une cinquantaine d'enfants sont infectés par le COVID-19. Vox Populi confirmé titre « Plus de 50 enfants infectés par le corona ». Ce journal signale dans le lot des bébés des talibés du Sénégal et de la sous-région. Vox Populi rapporte aussi l'aveu d'échec du ministère de la Petite Enfance qui déclare « Les résultats obtenus sont bien en douce à des objectifs fixés. Et pour changer la donne, le gouvernement met en place un programme de riposte en quatre points, nous apprend ce quotidien ». L'évidence sur le COVID-19 et les défavorisés ont déduit et barrasse à une « La rue infectée ». Selon ce quotidien, d'Aïssali Diop et ses services n'ont pas encore vidé les artères, mais aux yeux de critique, avec l'opération « Zéro enfant » dans la rue, le COVID-19 sauve les talibés. Le même virus a mis à nu les carences de Mamadou Tala, selon critiques qui voient l'école à l'agonie et les élèves du public à l'abandon. Justement, là se rapporte les réserves des enseignants relativement à la reprise des cours le 2 juin prochain. Rentrer des classes en juin à l'épreuve du virus note pour sa part Sud-Cotidien. Et l'observateur dévoile le nouveau calendrier des examens, livrant les nouvelles dates proposées pour le CFE, l'entrée en 6e, le BFM et le BAC à sa page 2. À ses pages 4 et 5, l'obs nous plonge dans l'enfer de familles en quarantaine. Source A, s'intéressant à l'agent de santé de Mamadou, premier cas de COVID-19 à Djurbel, sa fille infectée et ses parents et différents contacts confinés rapportent des révélations exclusives. Selon ce journal, l'agent de santé a été d'abord en contact avec 6 personnes en allant au niveau d'une boutique. Ensuite, l'employé du bloc de l'hôpital de Mamadou a quitté Touba à bord de sa moto pour passer le week-end dernier auprès de sa famille à Djurbel. Sa fille étant infectée, son épouse, ses deux enfants et deux autres jeunes filles membres de sa famille ont été mises en quarantaine à Mbake depuis avant-hier. Mais ni sa mère ni son père n'ont été confinés. Si on a un croix source A, libération voit pendant ce temps que le protocole Raoult fait ses résultats au Sénégal. Son 90 malade guéri en 4 jours barrasse à une ce journal qui souligne que 69 personnes ont retrouvé hier leur famille à Dakar, Tamba, Kolda et Ziegenchor. Et la barre des 500 cas guéris et franchis indique ce journal. Le journal 24 heures s'intéressant au système hospitalier et le COVID-19 voit le mal à la racine. Pendant ce temps, le philosophe Dr Mohamedou El Hadiba soutient dans l'observateur que le COVID-19 a montré que le Sénégal pourrait mieux fonctionner si l'autorité politique écoutait plus les experts. Le témoin, pour sa part, nous raconte le confinement de Ouad qui est loin des feux de la rampe médiatique depuis le début de la pandémie. Dans les colonnes de ce même journal, le patron d'Akile Amadouli rend le silence. Il estime qu'entre responsables, le linge sale avec la Sénélec devrait se laver en famille. Al-Unsar, lui, doit s'expliquer sur la reprise des vols Air France au Sénégal, selon Dakar Times, qui parle ainsi de violation de l'espace aérien sénégalais fermé depuis le 18 mars 2020. Parlons toujours d'Al-Unsar avec Source A qui s'intéresse à la répartition des 77 milliards de francs CFA affectés au secteur touristique et aérien dans le cadre du plan de résilience. Et c'est pour nous apprendre que le partage à la bouquie d'Al-Unsar est dénoncé. Reparlons du mariage de Baragay avec Réomy Cotéan qui signale la liberté provisoire pour tous. Mais Baragay et ses invités VIP seront jugés ce lundi pour violation de la loi sur le couvre-feu, nous apprend Critique. Justement, Baragay se penche principalement sur les violations en série de la loi sur l'état d'urgence et s'interroge sur la faiblesse de l'État. Ce journal constate en effet un non-respect à répétition du couvre-feu un peu partout sur le territoire. Vox Populi nous conduit hors de nos frontières en Italie, précisément à Naples, où un Modu Modu a violé une infirmière anti-Covid en plein jour. Réomy Cotéan rapporte la même information et indique que le Sénégalais mis en cause a été arrêté par la police pour agression sexuelle. Le Cotéan du Sport Stade voit Pape Alundiaï prendre sa vitesse de croisière avec ses 32 sélections, ses 3 buts et sa passe décisive. Et dans Sonoulombe, c'est Guigui qui égratine seul le Boundaou et avertir, je cite, « Ma plus grande joie quand j'humilie à ma balder en 2012 ». Fin de citation, fin de ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.